bonjour tout le monde minasan konnichiwa izumi desu on va prendre trois kanji par jour et en 30 jours vous allez apprendre 90 kanji qui correspond au niveau 5 de l'examen du japonais jlpt allez on y va le jour neuf alors le premier kanji de aujourd'hui la signification de ce kanji c'est l'eau ou bien ça peut être l'abréviation du mercredi en on yomi on lit suis en kuyomi on lit mizu on va voir les exemples mercredi c'est sui yobi suis c'est ce kanji et bi vous avez déjà appris c'est le kanji du jour l'eau de robinet on dit sui do sui il ya deux fois sui sui do ça veut dire la canalisation ou la conduite do donc l'eau de la canalisation c'est l'eau de robinet boire de l'eau c'est mizu o nomu mizu c'est l'eau nomu c'est boire alors on va voir l'ordre d'écriture un deux trois et quatre alors on va voir le deuxième kanji après l'eau c'est le feu donc la signification c'est le feu ou bien ça peut être l'abréviation de mardi alors en on yomi on lit ca en kuyomi on lit chi ou bi on va voir les exemples donc le mardi on dit ca yobi ca c'est le feu yobi ça veut dire jour 2 et bi c'est le kanji du jour l'incendie on dit kaji ca c'est le feu le feu d'artifice c'est hanabi bi c'est le feu hana ça veut dire la fleur donc le feu de fleur c'est le feu d'artifice éteindre le feu c'est hiyo kesu hi c'est le feu et kesu c'est éteindre alors on va voir l'ordre d'écriture un deux trois quatre le dernier kanji c'est celui là la signification c'est l'entrée ou mettre quelque chose dans en on yomi on lit niu en kuyomi on lit hi ru il ou il est l'eau alors l'eau où les loups c'est des okurigana donc on les écrit en hiragana si vous ne connaissez pas encore ce que c'est la okurigana regardez la vidéo de jour 1 on va voir les exemples l'importation on dit yunyu nyu c'est ce kanji de entrer l'entrée c'est iriguchi iri c'est ce kanji et guti vous vous souvenez c'est le kanji de la bouche donc la bouche pour entrer c'est l'entrée ensuite entrer dans une chambre c'est héya ni haïru héya c'est une chambre haïru c'est entrer mettre du sel c'est shio o ireru shio ça veut dire le sel il est l'eau ça veut dire mettre quelque chose alors peut-être quelqu'un a dit tiens j'ai déjà vu j'ai déjà appris ce kanji oui c'est normal ça ressemble beaucoup au kanji de la personne mais attention le sens est différent ça c'est la personne ça c'est entrer on va voir l'ordre d'écriture en deux alors l'homme c'est l'autre sens en deux ça c'est l'homme la personne voilà c'est tout pour aujourd'hui l'eau le feu et entrer allez travailler bien qu'on va tenir à bientôt